Sous-titrage ST' 501 Il fait très beau à Saint-Tropez Il y a des belles filles à Saint-Tropez Il y a des beaux mètres aussi à Saint-Tropez Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez Moi je t'aime à Saint-Tropez Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez À Saint-Tropez de mon slip d'un À Saint-Tropez de mon slip d'un À Saint-Tropez de mon slip d'un De mon slip d'un Tu es parti très loin de moi Moi je t'aime tellement, Oulia, mon amour Je t'aime tellement, mon amour, si joli À toutes les nuits je rêve de toi, mon amour Toutes les nuits je rêve de toi Toutes les nuits je pense à toi, mon amour À Saint-Tropez de mon slip d'un 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 Je me bats tout de suite sur les beurs de Saint-Tropez Moi je t'aime tellement, Roudia Toutes ces nuits je rêve de toi, mon amour Un sondage de mon slip, dague, mon slip, dague Un sondage de mon slip, dague, mon slip, dague, mon slip, dague C'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous ce soir. Pas un instant, vous n'avez cessé d'habiter mon cœur et mon essouir. Pas une minute, je n'ai cessé d'agir pour servir cette France magnifique. Cette France que j'aime autant que je vous aime. Cette France riche de sa jeunesse, forte de son histoire, de sa diversité, assoiffée de justice et d'envie d'agir. Cette France qui, croyez-moi, n'a pas fini d'étonner le monde. Vive la République et vive la France. 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 Alors j'espère que vous kiffez. Vive la République et vive la France. Je me suis cassé le cul pour trouver des choses bien à vous diffuser en intro. Vive la République et vive la France. Vive la République et vive la France. Donc dans l'ordre Super Crate Box, ensuite Luftrausers et ensuite Nuclear Throne auquel je n'ai pas encore joué à part juste pour le régler là tout de suite parce que je l'ai acheté en rentrant du but de l'eau. On va commencer donc par Super Crate Box. Ce sera sans doute pas très long parce que comme vous allez vous en rendre compte, les parties s'enchaînent très très vite. On va faire fermer sa gueule à Chirac, ça ira mieux. Les deux premiers ne devraient pas prendre trop longtemps, Nuclear Throne est un peu plus profond je pense. J'espère. Ça avait l'air. Passons à Super Crate Box. Alors ça va être assez minimaliste. Vous allez vous en rendre compte. C'est un jeu gratuit. Vous pouvez tester par vous même après. Qui a été fait pendant une indie game jam ou un truc équivalent. J'espère qu'au niveau du son ça va parce que celui-là il n'a pas de truc de son pour le régler indépendamment c'est un peu chiant. On va dire que oui. Donc voilà, j'espère que vous avez tous lu mon Super CR qui a expliqué les principes du jeu. Donc on va commencer une partie directement sans aller voir les options ni rien. Alors il y a plusieurs niveaux. 3 pour être précis. Vous voyez les scores assez exécrables que j'ai fait. On va avoir les 3 comme ça. Pas de jaloux. Alors il y a 2 modes. J'ai pas encore débloqué l'autre mode qui est un espèce de mode ultra hardcore. Pour les vrais ceux qu'en ont. Ce qui n'est donc pas encore mon cas. Alors pour les autres jeux je jouerai au clavier. A part celui-là. Putain ça commence bien. Parce que. Parce que sans la manette celui-là je le trouve vraiment injouable. Donc le but c'est de récolter les petites boîtes qu'on voit. Sans se faire toucher par les ennemis. En les dézinguant. Sachant qu'il y a des armes qui changent à chaque boîte. Et que du coup il faut faire gaffe à quelle arme on a en main. Parce que ça ne s'utilise pas la même manière. Donc on meurt énormément. Ça c'est nos appareils en. Aïe aïe aïe. Vous comprenez mieux pourquoi mon record est à 13. Parce qu'il faut quand même. Se débarrasser de suffisamment d'ennemis. Parce qu'une fois qu'ils arrivent en bas. Heu. C'est la merde. Ils deviennent. Ils deviennent tout rouges et en colère. Et à partir de ce moment-là. On en chie deux fois plus. Parce qu'ils descendent deux fois plus vite. Alors ça c'est l'arme. Ultime du jeu. Que j'ai caché. J'ai débloqué pas mal d'armes mais pas tout. On meurt très vite. C'est énormément effectivement. Trois secondes. Ah putain ça c'est chiant avec ça. Ah putain. Donc il faut faire un choix entre aller vers les boîtes et essayer de ne pas se faire niquer. Et essayer de niquer tout le monde pardon. Le choix difficile. J'ai de la chance. Mais a priori. Le mieux c'est quand même de niquer tout le monde. Enfin un maximum de gens. Là par exemple je vais avoir beaucoup de mal. Parce qu'il faut tous passer en même temps d'énerver. Puisque je n'ai tué personne. Ce qui devient vite injouable. Putain j'ai changé d'arme. Donc ça casse pas trois patins à canard. Mais c'est plutôt sympa. C'est gratuit. Bon je suis plutôt friand de genre de conneries. Je vais passer une petite demi-heure tranquillement. Salut Power ! Même si évidemment ce ne sera pas mon jeu de la vie. Pour l'enseignement. Puis il y a un stress permanent que je trouve assez bien franchi. C'est vraiment la merde cette arme. Alors ça c'est une arme de merde de cible putain à 13. C'est mon meilleur score. Putain. Putain les mines c'est de la merde. Alors le problème c'est que des fois on a une bonne arme. Et du coup on veut la garder. Mais sachant qu'il faut quand même ramasser deux boîtes pour gagner. C'est tout le dilemme de ce jeu. Sachant qu'il y en a qui font plus de 200 boîtes. Je n'avoue n'avoir rien compris de comment c'est possible. C'était chou. Oh putain. C'est un jeu de scoring pur comme tous les vrais bons jeux d'arcades. Oh putain. Katana de merde. Le personnage change à chaque fois aussi. Vous voyez là par exemple j'ai encore des nouveaux caractères à unlocker. Mais pour ça il faut que je ramasse 25 S. Sachant que mon record est à 13. Pour vous donner une idée du chemin à parcourir. Voyons un autre niveau. Qui est beaucoup plus... Qui est assez différent. Ce que je trouve bien c'est que bon alors les gameplay c'est pas... C'est forcément hyper répétitif etc. Mais euh... Les différents niveaux sont bien foutus parce que ça ne joue vraiment pas de la même manière. Alors qu'il n'y a aucune idée. C'est juste le passé qui est bien automatique et des bestioles. Mais ça fonctionne bien. C'est aussi disponible sur tablettes. Mais alors là par contre j'ai aucune idée de comment ça peut être jouable sur tablettes. Très honnêtement j'avoue que je ne comprends pas. Je n'ai pas pu essayer. Et en truc pour pauvre. Donc ambroïde. Évidemment c'est sur iOS que ça se passe. Donc Power, tu pourras essayer. Je pense que c'est gratos aussi sur iOS. C'était un des premiers si c'était le premier jeu hors-jeu flash de l'ambir. Oh non. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Alors il n'y a pas de... Ah là c'est à 25 maintenant. Sachant que là mon record c'est pire 10 sur ce nœud. Donc là c'est infini. Tant qu'on ne meurt pas il n'y a pas de faim. Pour moi il y a souvent une faim du coup. Oh putain. Oh putain. On ne peut pas sauter à cet endroit là. C'est chiant. Oh là. Et oui. Le seul endroit où on peut se faire mourir tout seul c'est dans le trou. Oh putain. Ah voilà putain cette salité là. Ah salut gibaud. Au pire demande à ta femme de discuter de ta journée devant le PC si tu veux rester plus longtemps. Voilà c'est très con. Moi personnellement ça m'a fait rire tellement c'est bête. J'ai par exemple lutté pour finir le tutoriel. Ça ne m'était pas arrivé depuis un sacré coup de temps. Devoir lutter comme ça. Dans un jeu. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Ah putain ouais. J'ai pris un trou de feu. Arme de merde. De toute façon autant se suicider. Même si c'était évidemment pas fait exprès. Le revolver est complètement OP mais... Oh putain non j'ai reculé là. Je n'arrive pas à me concentrer. Ah non mais c'est gratuit hein. Achète gibaud. C'est complètement gratuit celui-là. Sinon je l'aurais pas acheté. Honnêtement. Déjà le Strahouser franchement à 2,80€ je crois que je l'ai payé. Je trouve ça limite. Mis dans le contexte du prix des autres jeux qu'on peut trouver en solde. Après je trouve que ça reste un bon jeu mais voilà. Mais ça non clairement euh... Effectivement euh... Sinon c'est moins d'un euro parce que faut pas déconner non plus. Et donc vu que c'est gratuit oui tu vas sur la la... Tu cherches dans Steam SuperCratebox. Et tu l'auras. Ah par contre la version Steam sur Windows 8 a le bug. Vaut mieux utiliser la version du site mais euh... Y'a un fixe euh... Qui est indiqué sur le... Sur le hub de la communauté. C'est sinon ta première expérience va durer environ 5 minutes. Ce qui euh... Déjà peut-être dû t'arriver une fois. Ahahahah. Dans ta première expérience. Et non y'a pas d'achievement. Alors ça j'ai été un peu déçu. Euh... C'est... J'ai été déception quand j'ai vu ça. Parce que c'est typiquement le genre de jeu où il en faudrait justement. Mais non. Mais par contre euh... Y'a un tableau des scores en ligne. Et ça aussi faut aller chercher la version euh... Qui est pas sur Steam. Pour l'activer. Euh... Bon. Passons au dernier niveau avant de passer au... Au second jeu. Alors j'avoue que euh... En plus c'est encore plus dur. Y jouer. Donc là vous avez la statue qui bouge carrément. Au fur et à mesure que je prends des caisses. C'est tellement bien fait. Oh la la. Ce génie. Oh non putain je retombe dessus. Ah... Alors les sauts quand y'a un plafond. C'est un vrai pas bonheur. Oh non putain. En plus je ressaude dessus quand même. T'es bien. On va tuer un peu de mousse là. Parce qu'elle a un peu beaucoup. Euh... T'as déjà essayé Savoie ? Non j'ai pas essayé Savoie mais du coup ça m'a donné envie. Euh... Les petites conneries de Glambir là. Puisque bon Savoie ça doit être un peu de... Un même genre de ce que j'ai compris. Donc clairement ça... Ça m'a donné envie de tester mais pareil euh... A un prix euh... Uber Tartuffe bien entendu. Les musiques sont plutôt sympas. Je trouve que personne... Enfin... Je trouve bien euh... A chaque niveau. Sachant qu'il y'a une version orchestrale euh... Disponible sur le camp euh... Du mec qui a fait musique. Oui oui oui. Ah putain je ressaude dessus. Cette arme de merde. Il est à 2.50 sur Steam. Ah bah ça... Ça se réfléchit. Même si là euh... J'achète euh... S'il est un peu trop pour un futur chômeur. Alors je ne sais pas quelle heure il est. Les 20h. On va peut-être passer directement à Lufthrauser. Histoire d'avoir un peu de temps sur le dernier. Il est autre que Nuclear Throne. Vu que là... Clairement... Je pense que... En streamant... Je vais avoir du mal à faire... Une vraie performance. Ouais mais mes Steam Cards... J'ai déjà revendu euh... Pour acheter Nuclear Throne euh... Tout à l'heure. Donc là j'en ai plus pour le moment. Et comme il n'y a pas de carte dans ce jeu... Voilà. Vous voyez... Dès que euh... Dès qu'il y a un peu... Dès qu'il y a un peu d'ennemis euh... Qui a plopé euh... Ça devient vite un jouable. Donc vraiment quand même se concentrer... Sur les vilains. Et particulièrement sur les merdes blanches là... Qui peuvent vite être hyper relou. Oh nan... Donc je pense que je débloquerai jamais tout. Parce que ça m'a l'air vraiment trop chaud. Oh ça... Ça c'était beau ça. Bah c'était beau. Le Granade Launcher est vraiment à chier. Ah c'est con. Fallait que je passe de l'autre côté. Ah c'est con. Donc là sur le long terme je pense que j'ai fait un très mauvais choix. Tant qu'on les tue pas ils reviennent bien entendu sous la forme rouge. Les ennemis. Mais ils s'ajoutent à ceux qui s'ajoutent normalement. Parce que sinon c'est pas drôle. Y'a pas assez d'ennemis. Le moindre contact avec eux les tue. C'est pas comme dans Super Mario. Même si je saute par dessus. Il crèvera pas. C'est catastrophique. Qui a dos ? Alors des fois on réussit des trucs assez stylés. C'est plutôt sympa. Comme dans... Ultra Other qu'on va voir après. Mais ça dure jamais bien longtemps. Voilà en plus je joue en mode fenêtre et c'est pas super agréable. Sans plus j'ai le truc de steam qui défile derrière. J'ai tenté. J'ai perdu. Bon. On va passer au deuxième jeu. Pour avoir un peu plus de temps après. Sur un Nuclear Throne. Qui est un peu plus consistant. C'est un peu un jeu d'autiste. Un Louvre Trowser aussi. Comme vous allez le voir. Bon c'est gratuit. C'est rigolo. Ça met en jambes avant des jeux qui demandent un peu de réflexe. C'est parti. 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 Non. Putain. Pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça du tout. Option. Full screen. Ah voilà. Là aussi on est dans le pur jeu d'arcade. Un seul niveau. C'est très très simple. Un bouton de direction. L'accélération. Des petites missions. J'ai expliqué tout ça très bien dans mon CR. Que je vous invite à lire. Ah ouais. J'aurais peut-être dû aller au hangar pour vous montrer les différents vaisseaux. Un peu comme Jack Warrior. Mais Jack Warrior s'il avait streamé sur NES quoi. Donc le but c'est parti. Là encore c'est de faire le plus gros score. Il n'y a pas de fin. A part quand vous mourrez. Sauf que cette fois-ci on ne meurt pas à un contact. Vous voyez il y a un petit anneau blanc qui se forme. Quand je suis touché. Et je revis quand j'arrête de tirer. Mais quand j'arrête de tirer j'arrête de faire des points forcément. Parce que j'ai un combo. Donc forcément. Et on hésite toujours en se disant c'est bon ça va passer. Et sachant que le vaisseau aussi. Enfin selon la custo du vaisseau. On peut aller moins vite en tirant. Là avec mes custos du vaisseau. Je ne vais pas moins vite en tirant. Mais par contre. C'est de caca. Au niveau. Ça accélère mon vaisseau. Donc il va dans une direction quand je tire. Ce qui n'est pas très pratique pour être précis. Donc voilà il y a plein de types d'ennemis à niquer. Les bateaux c'est particulièrement chiant. Enfin compliqué on va dire. Il est bientôt mort celui-là. Yes il est mort. Alors encore une fois. Ça ne vaut clairement pas les 9 euros qui sont demandés. On va être honnête. La tarification moi je ne l'explique pas. Ça vaut les 2 euros vu le nombre de parties que je me suis faites ces derniers temps. Clairement. Oh la la. Oh la la. Oh la la. C'est la main en poule. Ah la musique est absolument excellente. Mais alors par contre elle est pas du tout variée. Elle varie un peu selon le type de vaisseau qu'on a. Et là c'est la main. Donc oui. Illustrator déjà on sent qu'ils ont appris un peu de galon. Alors vous voyez mon meilleur score c'est 18 000. Je l'ai fait tout à l'heure en réglant le stream. J'étais assez fier. Donc c'est pas mal. C'est typiquement le jeu voilà il est à 2 euros. C'est rigolo. Donc comme vous voyez on peut customiser son vaisseau. On peut customiser donc la partie armement. Ici donc on a celui de base. Non alors c'est le game design qui fait ça effectivement. Moi aussi je me suis posé la question Jibo. Les saccades elles sont voulues. Elles sont complètement voulues. C'est dans le game design. Ça donne un espèce d'effet. C'est pas forcément le truc le plus heureux. Salut Mael. Donc il y a le laser. Ok on va essayer ça. Je vais vous montrer les autres quand même à mort. Il y a les missiles. Donc il ne peut y en avoir que 4. Enfin pour que tout soit explosé avant de pouvoir les réutiliser. C'est un peu chiant. Il y a le canon. Qui est très bien pour détruire les gros ennemis. Parce qu'il fait énormément de dégâts. Ou quand les petits ennemis sont très très rapprochés les uns des autres. Et il y a un mode apparemment que je n'ai pas débloqué. Et un mode random évidemment. Si je veux être surpris à chaque nouvelle partie. Mais là on va prendre le laser tiens. Donc on prend aussi custod le corps de l'avion. Le châssis. Non c'est le moteur pardon. Donc euh... Non non c'est bien le corps pardon. Celui de base. Celui pour un max de vie. Celui où alors oui on peut tuer les ennemis. Soit en leur tirant dessus. Soit en leur rentrant dedans. Non non t'as pas raté le Twitch Westland Radamantos. C'est après moi. C'est à 21h30. Donc euh... Mais en leur rentrant dedans on perd de la vie. Donc grâce à ça on perd plus de vie. Mais on en a un peu moins. Euh... Nuke. Ça c'est pour les finish moves. Genre pour le fun. Quand vous allez mourir il va y avoir une explosion nucléaire. Et ça va détruire plein de monde. Donc du coup euh... Quand vous êtes dans un combo ça peut être pas mal pour récupérer les points en fin de partie. Mais sinon euh... En temps normal euh... C'est... Bah c'est comme celui de base. Mais sauf qu'au plus il a des euh... Il a l'explosion à la fin. Euh... Et ça celui-là il drop des bombes pendant que vous tirez. C'est plutôt rigolo. Euh... Bah tiens on va prendre ça. Euh... Ah ouais mais Slower Health Regen ça va pas aller. Non on va prendre la bombe nucléaire. Et enfin donc le moteur. Donc là euh... Pareil random. Celui de base. Celui qui donne euh... Plus de vitesse. Celui qui... Tire en arrière. Euh... Celui qui permet d'aller sous l'eau. Puisque comme vous avez vu je prends des damages si je vais dans l'eau ou dans le soleil. Euh... Dans le soleil il y a aucun moteur qui m'empêche de prendre des dommages. Par contre sous l'eau celui-là permet de ne pas prendre de dégâts. Euh... Et ça c'est un truc où en fait euh... Y'a plus de gravité. C'est un peu... C'est un peu chelou. Ça donne la germe. Donc on va pas prendre ça. On va prendre celui-là. Et vous voyez les missions changent selon les types de parties. Launch. Donc vous avez un nom pour chaque combi maison. C'est rigolo. Alors le hasard c'est sympa mais c'est un peu compliqué à utiliser. Un peu plus compliqué. Ça fait moins de dégâts et en plus on tourne complètement pas vite quand on tire. Et quand il y a des nuets de petits ennemis ou des ennemis au sol et qu'on aime bien la verticale. Ça permet de tuer les mecs très vite. Et je réalise un très bon combo ma foi. Ah bah je ne réaliserai que ça. Et donc voilà l'explosion nucléaire pour la fin. Oui tu as joué à quoi Monsieur MV ? Il faut savoir que les custod changent vraiment de tout au tout le gameplay. Enfin de tout au tout. Soyez honnête non pas de tout au tout mais la manière de jouer quand même change pas mal. Genre là typiquement je vais avoir tendance à rester appuyé sur le tir. Et comme ce qui m'est arrivé du coup je vais crever comme un con parce que je ne vais pas faire gaffe. sauf que je me fais toucher beaucoup plus. Et comme c'est vraiment utile de rester appuyé contrairement à notre... Voilà par exemple. Encore une erreur d'allée du bouton. Ok alors oui, on débloque un autre truc. Bah tiens, il y a les statistiques. Oui dans tous les jeux vont bien les statistiques très précises sur ce que vous avez fait. Putain j'ai déjà passé 5 heures sur le jeu. Quand même, je ne pensais pas. Et j'ai tué 4700 petits avions. Oui et donc on peut débloquer des palettes de couleurs. Alors c'est le truc complètement con. Typiquement celui-là on voit vraiment que dalle. Celui-là qui est encore à peu près lisible. Celui-là qui est pire que tout. Ah non, qui est peut-être un peu moins pire que celui-là. Je crois que je les ai tous débloqués. Et celui-là qui est à peu près visible. Allez, on va se faire un stream en rose. La paix dans le monde, tout ça. Donc là on n'est plus sur NES. Là on est carrément sur... Comment il s'appelait là ? La merde en 3D de... Virtual Boy. Ça ressemblait un peu à ça. En plus de faire très mal au crâne. Donc honnêtement, bon je pense que ça transparaît pas sur le stream. Enfin j'imagine. Mais c'est extrêmement fun à jouer. Enfin il y a vraiment de très bonnes sensations. Quand on se concentre un peu parce que là on va jouer tout de suite. Donc c'est moins drôle. Euh... Ah oui je joue souvent à ce jeu-là. Cook serve delicious. C'est assez... c'est assez marrant. C'est d'ailleurs sur ce jeu-là que j'ai découvert les streams de Monsieur MB. Donc ouais, quand on se prend un peu au jeu, on se projette vraiment dans le gameplay parce que... Il est tellement bien foutu. On peut vraiment tout faire une fois qu'on a bien compris euh... Comment bouger etc. Comment bien gérer ses armes. Donc c'est plutôt stylé. Encore une fois pour un jeu à 2-0. Pas non plus euh... On va se mentir. C'est un très bon petit jeu d'arcane. Alors là par contre il y a juste aucun ennemi. Ah oui non putain lui il est dans le fond. Ah putain quel blaireau. Alors typiquement ce jeu de couleurs-là est à chier. Vous voyez les lasers c'est quand même bien cool pour détruire les cibles maritimes. Un peu moins par contre pour tout ce qui est euh... Ah là je suis là. Euh... Effectivement... Si moi j'ai déjà entendu sa voix à des DBBG. À des BBG pardon. Euh... Parce qu'on a déjà joué à counter ensemble. Testons. Non, 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 non. Voilà. Donc je connais déjà sa voix. Mais j'avoue je m'en rappelle plus. Il parlait pas beaucoup sur counter. Il est timide. Il joue comme une merde. Quand même. Putain. Hop. Alors des fois il est carrément plus intéressant de se prendre les ennemis quand on voit que le compteur de combo est bientôt à la fin. Il y a plus de temps. Parce que les petits là comme ça on les détruite direct. Et au moins on réarme le compteur. Surtout avec le laser. Oh là là. Oh l'apocalypse. Oh l'apocalypse. L'apocalypse. Oh le gros combo là. Le gros combo. 11 000. C'est pas mal ça. Ah putain. Par contre il y a eux. Alors eux c'est les pires ennemis du jeu. Parce qu'ils te foncent dessus. Ils font beaucoup de dégâts. Ils balancent des énormes merdes. Et là en plus ils sont très nombreux. Alors avec le laser je peux te dire que c'est la galère. C'est dommage c'est bien parti. Effectivement il a été en exclusivité sur la boire TV. J'étais un peu triste. Tout ça parce que... Ah oui c'est vrai il y avait Pacman qui était en super solde. Prenons un autre truc. Celui qui va sous l'eau. Dans ça avec celui qui lance des bombes. Voilà. Hop on va changer. On va repasser en normal. Parce que ça fait quand même bien mal aux yeux ces conneries. Alors ma vie... Alors je vais essayer de me faire toucher. Voilà touche moi. Ah. Donc on le sait de deux manières. Là tu vois je brule. Et à la fois... Euh... J'ai un cercle... Blanc qui se rapproche de moi. Donc ça faudrait que... Je sais pas si tu vois parce que là forcément je me prends un truc par un truc. Et plus il est proche de mon vaisseau, moins ça veut dire que j'ai de vie. Euh... Attends. Je vais essayer de me refaire toucher par un gros truc. Là tu vois ouais par exemple. Là j'ai quasiment plus de vie. Mais si j'arrête de tirer... Ma vie va revenir. Sachant que... Là avec le corps que j'ai... Ma vie revient plus lentement. Mais je jette des bombes. Ce qui est toujours sympa. On comprend vite. Bon alors des fois quand y'a beaucoup beaucoup de choses à l'écran c'est pas super clair au niveau de la santé. Mais généralement euh... Je me suis jamais dit putain merde j'avais pas vu que j'étais mort. Alors que ça pourrait. Oh la la, oh la la. Bon alors voilà bien dessus il est mort. Le problème c'est que l'autre connard... Ah il est mort aussi. Bien. La nouvelle. Alors y'a un maxi ennemi qui apparaît au bout d'un certain temps. C'est la dernière mission. C'est The Bling. Et c'est juste une mission impossible pour le tuer. J'ai encore jamais réussi. Surtout si je fais comme ça. Ouais le système d'autorigen euh... Est vachement bien pensé. Et de vie en général. Clairement c'est... Une excellente idée de game design. Pour le coup euh... Je trouve ça assez... Assez fabuleux. Parce que c'est hyper simple. Et ça fonctionne vachement bien. Dans un jeu à scoring c'est vrai que euh... Arrêter de tirer ça parait très con. Mais du coup là y'a un vrai intérêt. Y'a... On se pose vraiment la question. Là par exemple. J'ai tout intérêt à continuer à tirer. Même si ma vie est quand même relativement basse. Pour monter le combo toujours. Ouais. Là par contre. Du coup j'ai peut-être un peu trop tiré sur la corde. Euh... Puis alors y'a des missions par exemple. Justement ils te demandent euh... C'est celle que j'ai actuellement. De tuer 30 ennemis en tuant non... En tirant non-stop. Bon alors avec le laser c'est mission impossible. Parce que euh... Je suis trop lent pour tourner. Du coup je peux absolument rien esquiver. Et euh... Et du coup ça oblige vraiment à essayer d'esquiver un maximum le truc. Puisque là euh... L'autorégène euh... Que dalle. Je vais peut-être y arriver. Dix-sept. Dix-sept. La moitié du chemin. Mais la moitié de ma vie aussi. Voilà. Là par exemple vous voyez tout est blanc. J'entends le son différemment. J'entends le son différemment. Enfin vous aussi d'ailleurs. Dix-neuf quand même. Euh... Faut que je vais me suicider. On va voir directement les autres euh... Les autres armes. En fait. J'aurais dû me passer au hangar. Euh... Tuez-moi s'il vous plaît. Allez un petit dernier. Voilà. Ouais non il est bien hein. Il est bien foutu euh... Euh... Donc passons au hangar. Euh... Donc ça on l'a vu c'était la première armes que j'avais. Euh... On va prendre... Le gros canon. Qui est ultra chaud. Du coup on va prendre plus de vie. Et... Un moteur euh... Rapide. Il est non. Celui qui va sous l'eau tiens. Ouais non c'est une bonne surprise hein. C'est un peu plus euh... Complet que ce qu'on peut imaginer à première vue. Et c'est honnêtement pas dégueulasse. Donc le gros canon vous voyez. Faut vraiment que j'attende de faire des paquets. Parce que... Ça met un temps fou pour se recharger. Heureusement il y a un petit pitonio de merde là. Qui tue tout autour. Et vous voyez la musique est légèrement différente. Parce que j'ai changé d'armes. Par de vaisseaux. Très légèrement hein. Le thème reste le même sur tout ça. Ah putain juste à côté. C'est... C'est typiquement le truc qui permet pas de faire des combos. Mais qui permet de... Tellement gros dégâts. Tu vois typiquement le machin que j'ai mis il y a mille ans à tuer la dernière fois. Un coup. Et hop c'était fini. Pas par contre. Oh merde. Désolé gibot. Reviens bouffer devant le stream. Il est quelle heure ? Il est 20h30. Il reste une heure de stream. Je peux encore faire 2-3 parties. Oh tu vas pas mettre une heure à manger. A moins que c'est toi qui dois faire la bouffe. De toute façon je pense qu'on verra pas grand chose au Nuclear Throne tout simplement. Parce que je viens de l'acheter. Donc mon niveau va s'en ressentir. C'est des jeux très difficiles les jeux blancs de bière. Vraiment. Pensez comme l'arcade. Donc pour que les gens mettent plein de pièces. Donc on en chie beaucoup. Oui la musique est très très cool Cool Shot. Bon bah bon appétit gibot. Dommage pour toi. Bon je sais pas s'il est encore en solde ce jeu. C'est peut-être fini. Evidemment c'est passé au travers. Bon j'ai pas du tout l'habitude de jouer cette arme là. Je la joue absolument jamais. D'ailleurs je dois avoir encore plein de soumission. Non meurs pas, meurs pas, meurs pas. Recharge, recharge, recharge. Ah ça va pas toucher ça. Si ça touche. Accélère. Oh putain. Dommage. Exactement j'ai un petit appareil pour mettre les pièces. Putain. Au fait personne ne sait plein du buffering aujourd'hui. Aurais-je réussi à résoudre le problème ? Ce qui me ferait bien plaisir. On a pas trace de pneus pour confirmer que c'est compatible avec les connexions de nos amis les paysans. Les paysans champs peu noirs. C'est quand même pas mal ça la grosse boom en fait. Faut jouer plus safe mais y'a d'idées. Alors je parle pas forcément tout le temps parce que je me concentre un peu forcément. Comme je vous l'ai dit, c'est assez dur. Oh. Neuf de combo comme ça là. Hop. Hop. On va attendre que ça se recharge un peu au niveau de la vie. Ça fume encore pas mal. Ah non ! J'ai pas eu le temps de me remettre dans le bon sens. Je commence. Esquive, esquive. Non, pas vers le haut, connard. Voilà. On s'en est débarrassé. Par contre là ça devient tendu. J'ai toute la mata au cul, putain. On va aller près du soleil avec un peu de chance. Il va se planter dedans. Ah putain. Ah bah tant mieux si ça fonctionne. Ouais mais alors je pense que j'ai trouvé le truc. Je pense qu'il faut laisser gérer le buffer tout seul. Le mettre en automatique comme ce soir. Parce que j'ai rien changé à la qualité pour le coup. Depuis le stream de TF2. Euh... Ah putain ça c'est chaud ça. Alors les aces c'est les ennemis qu'on a vu là avec les... Non c'est quoi que je vais pas. Les gros avions dégueulasses qui vont tuer. J'aurais jamais joué avec ça. On va vous éclater les yeux en maximum. Votre bloodsame hier soir. Oh putain on voit absolument pas les ennemis. C'est magnifique. Il faudra un mandat de corps en fait où ça change les filtres en partie. Là ce serait magique. Ce serait vraiment hyper violent. C'est pas sûr que ce soit jouable. Ah mais pourquoi je me suis retourné comme ça ? Il est là. Il est bientôt mort. Ah moi aussi. Oui c'est assez atroce visuellement là. On souffre bien. On va changer quand même. Voilà. Ça c'est tout de suite beaucoup mieux. Donc euh... Si vous avez une soeur et que vous souhaitez la mettre au jeu vidéo. Un filtre rose. Un spécial dédicace à Marlard avec un cliché. Bien comme il faut. Alors la jouabilité est très perturbante au pad sur ce jeu là. Puisque on est censé aller vers le haut pour accélérer. Enfin là c'est la touche O qui est bindée par défaut. Au clavier. Ce qui fait que des fois quand on veut aller vers le bas. Autant au clavier ça me paraît pas choquant. On me choque pas d'appuyer sur O même si je veux en réalité aller vers le bas. Autant au gamepad. L'idée était tellement farfelue. Que j'arrivais absolument pas à jouer. Alors que super crate box par exemple on pouvait jouer que au pad. Par contre là on voit bien la vie avec ce filtre là. Bien dégueulasse. Boum. Ah putain juste à côté. Heureusement sur la bombe j'ai l'impression qu'il y a une espèce de to-hame. On partit. Ouais là mais c'est sur le topic. Bull Tom. En dehors t'as le droit. Ca me concerne pas. C'est une zone de non-droit Twitch. He he he. Le sol te pique non. Ah putain il me défonce la gueule. Oh putain. C'est dommage il n'y avait pas un deuxième. Maman. Oh putain... All right. Bon. On va changer de jeu. Passer... ... ... ... ... ... ... Red light devient bien Carmel, si tu ne connais pas Marlard Je pense que tu n'as pas eu internet ces dernières années Ces deux dernières années, je ne sais pas combien de temps ça fait Mais bon, c'est pas grave Alors, où est-il ? Alors là, c'est un peu chiant Je ne sais pas sur Windows 8, je n'ai pas l'impression qu'il gère le changement de clavier à la volée C'est un peu relou Et du coup, on est d'accord que c'est bien Alt Shift normalement Et du coup, je n'arrive pas à utiliser les touches ZQSD Puisqu'il est pour un clavier Puisqu'il est pour un clavier à l'américaine QWERTY Ce qui ne m'arrange pas Du coup, je joue avec les flèches, mais dès que je dois... Oh putain Dès que je dois ouvrir une caisse, un truc comme ça C'est un peu compliqué Euh... Un peu de respect dans le chat, s'il vous plaît Oh putain mais c'est super cool, là Allez, je suis bien Allez, je suis bien Alors Nuclear Throne, c'est toujours en early access, ça coûte 12 balles Mais c'est extrêmement bien suivi comme early access, c'est ce qui m'a convaincu Oui mais la musique est très bien Non mais je sais pas pourquoi sur ce jeu, là je suis à 5 De Master Volume Donc ça coûte 12 balles, c'est un early access, l'early access est très suivi Mais vraiment très très suivi Euh... Ok, merci MasterTV 75, 47, 67, 6 Il y a des mises à jour toutes les semaines Il y a des mises à jour... A chaque fois qu'il y a des mises à jour, il y a un Twitch Oui, je sais, putain Ah... Merci MasterTV Salut l'Elite sur 77, allo les jeunes Donc comme je disais, il y a des mises à jour toutes les semaines Avec un Twitch à chaque fois qu'il explique les changements qu'ils ont fait dans la mise à jour Ce qu'ils ont ajouté, ce qu'ils ont retiré C'est vraiment extrêmement bien suivi Et c'est hyper appréciable Vraiment, euh... Je trouve ça assez... Assez exceptionnel La musique est extrêmement excellente Donc, euh... Pour le moment j'ai débloqué tous ces petits personnages-là En revuant vraiment très vite fait, juste pour tester D'ailleurs ça doit se voir dans les stats, je pense, c'est un stat Ah, j'ai 17 minutes en tout cas pour tout Donc voilà, tous les personnages ont une capacité spéciale Et donc voilà, tous les personnages ont une capacité spéciale Donc voilà, tous les personnages ont une capacité spéciale Donc voilà, tous les personnages ont une capacité spéciale Par exemple, il peut dodge roller Lui, euh... Un dual wielding Je crois qu'il peut tirer avec ses deux armes en même temps Lui, il a un truc de slow motion, lui, il peut faire un bruit Ah oui, c'est un truc spécial pour le pixel, hein, je viens de dire, de toute façon, il fait que ça Moi, personnellement, ça me plaît Mais je comprends, donc euh... Il tient plus vite Il a moins de là, il faut disposer Et ça, c'est de quoi ? Il serait assez d'accord Euh... Globalement, j'aime bien le design Nos trois ennemis sont vachement stylés Donc il y a sept niveaux à parcourir jusqu'à... Jusqu'au trou de nucléaire On va commencer directement On va prendre, on va prendre... Le muscle sous stéroïde, la petite boule de muscle Il va,... On peut renvoyer alors, avec les... Ah non putain ! Fais chier, vous devez venir moi. Alors pour info, puisqu'il y a un stream Westland 2 juste après. Le jeu s'appelait à la base Westland King. Et des personnes ont été contactées de chez Inexile. Je vais faire peur de jouer Westland 2. Ce serait suffisamment sympa pour tout le monde de l'autre. Je vais faire de l'autre stream. Je vais faire de l'autre stream. Ah merde ! Putain. Ah putain, j'ai trouvé le niveau. C'est mieux comme ça ? Ok ! Désolé, vraiment désolé. Je pensais que... Parce que j'avais préparé le truc, j'avais pas écouté. Mais je pensais qu'en le mettant à 5% ça devait passer. Bon, il va encore y avoir des trucs à tweaker vu que c'est un early access. Ça va dire que c'est ça. Au moins vous avez pu profiter de la super en-dessous. Il change donc à chaque type de niveau. Shotgun, ouais. On est parti. C'est lui à Strain. A cause de ça, je l'ai acheté ça. J'espère que t'es fier. Alors qu'est-ce qu'on va prendre ? Euphoria. Slower. Nuglet. Nageo. Conzillement. Damage. Plane. 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 Ah ouais, c'est pas bon ça. Ah elle rebondisse en plus. Ah il est pas mal ce petit fusil. Voilà. Hop là. 4 sur 8 par contre c'est pas agréable. Oh un c**lé. Alors ça si j'avais une arme d'accord à corps je pourrais lui renvoyer dans la gueule. Évidemment j'en ai pas. On aura pas comme ça. Hop là. On va aller jouer à la Blood Sam. Tout par derrière. Blanquant. Je suis mort. Bon. Bah oui forcément il y a beer puisque ce sont des hollandais. C'est fait par les gars de SMB. SMB c'est euh... Super Midway. Non. Non non c'est pas les mêmes. Là c'est des hollandais. T'aimes pas Vlambeer. Et pourtant tu m'as fait acheter Nuclear Throne. Il va falloir m'expliquer là. On va changer. On va prendre celui qui fait les dodgeballs. Alors par contre il va vraiment falloir que je regarde les options nucléaires que j'ai mis en planète. Parce que les flèches c'est juste injouable. Et par contre les contacts tuent aussi. C'est un peu chiant. C'est bien honnête. Hop là. 30 SP. Alors à la manette je trouve ça proprement injouable. Même si c'est possible. Je vous déconseille. Machine Gun oui. Prends. Ah oui mais oui mais voilà. Les flèches sont trop loin du jeu. De la touche E. Du coup c'est pas pratique. Ah j'aurais pu faire R. R à recommencer bien sûr. Putain pour le moment j'aurais même pas encore vu le deuxième univers. Du coup j'ai plus beau hasard. Sans chercher à savoir si c'était mieux. Et puis réflexe sur le haut. Hop là. Donc attention les explosions vous tenu. Tiens. Moi malheureusement je ne serais peut-être pas là pour ça. Ah si peut-être. Pour le début des BBG. Au moins le début en tout cas. Et de rien Bull Tom. J'ai pas compris à quoi tu répondais Ashtrain. J'essaie de lire la chatte. Ah putain j'ai pas pu récupérer les balles. Le portail est un peu chiant. Il s'ouvre trop vite et on est tout dedans. Il faut vraiment faire garde. Il faut bien tout coûter avant. Sinon on se fait bien ken. Ah j'ai gagné un niveau. Je survis à la fin de celui-ci. hop là. SMG non j'ai gardé la Soul Fright. Non, je vais pas prendre le laser pistol. Ah ok. Oui effectivement c'est d'accord avec toi Ashtrain. Mais c'est un peu chelou. Euh non non j'ai pas de rencard. mais faudrait peut-être que je me fasse un manger en fait je suis un peu faim euh... melee range, non je suis défini, bien sûr je ne pose pas le problème je sens qu'il y a une minute à venir allez on va s'il y a mon perso euh... ça pourrait être une grenouille ouais effectivement il y a un super bandit à la con qui est arrivé voilà, on se calme ah oui l'OHP oui j'ai été défoncé la gueule oh et voilà putain eh bah je vais pas aller loin dans ce jeu prenons la plante mais alors non ce n'est pas exactement une grenouille ce serait plus un espèce de poisson grenouille mais donc en fait on est dans un monde où il y a des mutations dues à un environnement nucléarisé donc ils ont tous subi des petits problèmes comme ça, comme on peut le voir allez, prenons l'UG activé illuminons un petit triomphe illuminati j'aimais bien le canard aussi j'ai joué avec le canard j'ai joué avec le canard j'ai joué avec le canard j'ai joué du coup loin parce que comme il permet de renvoyer les blocs c'est quand même hyper pratique ouais j'ai joué avec le canard ouais le canard est bien j'aime bien le design des mecs franchement j'ai joué vraiment ça stylé ce qu'ils ont fait hop là level 2 direct et non je prends pas la crossbow c'est de la merde je prends la crossbow j'ai joué au fond non 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 allez on va Ah par contre j'avais pas vu ça, ça m'a suivi, ah c'est pas mal, j'ai pas eu le temps de le ramasser donc ça m'a suivi ça par contre c'est vraiment à chier On va prendre plutôt le laser pistol là c'est le méli qui a dû tu vois ah hop 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 voilà niveau suivant ah bah quel verdict, je suis une grosse merde, voilà le verdict le verdict actuel même si là le pistolet laser nous permet d'avoir une bonne sensation une sensation pure, un peu comme être du laitier ah mais non non ah voilà non mais, non non le truc arrive, je suis bloqué sur le côté non putain en tout cas t'as rien raté jibo pour le moment j'ai pas encore passé la première zone allez on va y aller au grenade launcher peut-être que ça fera plus de dégats effectivement c'est sympa le grenade launcher je pense que c'est sympa shotgun il faut pas avoir le shotgun et le grenade launcher ah si, voilà là on est dans l'humour shotgun plus grenade launcher là je suis paré la musique est très sympa le grenade launcher t'as vu la string c'est ma première partie sois gentil oh putain j'ai cliqué comme un teubé oh putain mais ok j'avance un peu voilà non il est bien celui qui a 3 de vie il est bien mais c'est jouer avec les flèches là putain c'est vraiment chiant faut vraiment que je regarde comment changer ce putain comme option clavier c'est moins un truc de gaucher ça ça va pas du tout oh il y a de la vie il y a de la vie et là où il y a de la vie il y a de l'espoir hop là oh il est direct comme ça sans préliminaires ça va se finir rapidement ça encore putain j'ai même pas pu profiter de la vie que j'avais prise ça va se finir rapidement ça encore hop là hop là dans le cul la balayette bon il s'agit de pas crever maintenant qu'est ce que je viens de dire de la vie on est de retour au max j'ai quoi ? crossbow ? non crossbow c'est du caca j'ai déjà dit on a cru qu'elle allait me choper elle il y en a une qui m'a chopé d'ailleurs hop là hop là il y a un truc big ships c'est pas arrêtez vous donnez faim ah putain alors qu'est-ce qu'on va prendre ? melee range non ça sert à rien kill your love all the time energy weapons in more damage bloodless some kills ah ça c'est bien ça c'est ça qu'il me faut moi un truc un peu pété on change donc l'univers on change donc l'univers tous les deux ou trois niveaux et il y a des méchants rats ça ne me plait pas du tout alors some kills regenerate your xp poids les masses hein tu es la moitié du niveau et viens regagner je t'ai même perdu une petite esquive le calme en tout cas j'espère que vous appréciez la musique parce qu'elle est vraiment superbe même si je parle beaucoup même si je parle beaucoup ok ok tu avances quoi gros mat ? tu penses qu'il existe ? je pense pas non le topic chips j'y crois pas mais c'est vrai qu'il y a un topic lampe de poche putain c'est chaud ça le feeling des armes est super bon le feeling des armes est super bon j'aime bien mais globalement de toute façon le feeling des jeux lambir est juste parfait ça va être sympa ça va être sympa il faut plus plus d'hp moi hp maximum voilà tirs toi tirs 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 On s'amuse bien Alors c'est un peu comme dans l'Hotline Miami, les armes corps à corps sont un peu pétées Et là en plus ça combotte bien quoi ce que j'ai Oh non ! Oh non putain je suis con Donc verdict, oui clique sur buy gibo Oui oui, franchement c'est stylé La musique est bien, le contenu a l'air de tenir quand même pas mal en haleine C'est vraiment très très bien suivi par les développeurs Donc non, ouais clairement je pense que j'achète Normalement j'achète pas en early access, c'est vraiment un truc que j'aime pas du tout On a tous vu comment ça se passait la plupart du temps Mais là je sens, il y a quelque chose, le jeu est très très bien en l'état, le jeu va devenir que mieux Les développeurs suivent vraiment le truc Donc euh, oui achète C'est quoi ça ? Shotgun Oh non Ouais vas-y Ouais effectivement je suis mort euh, de manière complètement nulle Là c'est ennemi HP, get full of some some Comment ça ? Get full of some some Oui j'ai pas regardé les autres, je joue à la value Euh, je testerais bien en coop mais putain j'ai vu que c'était qu'en local, c'était un peu dommage C'est le seul truc euh, en train d'âge Mais vu que c'est un développeur un peu old school, ça me choque pas tant que ça Qu'est-ce que c'est que c'est la crossbow ? Non, le crossbow c'est du caca en barre Donc je peux me transformer en ça aussi pour envoyer des trucs, c'est son pouvoir à lui, au bout d'un moment c'est disparaît bien sûr Si ça tourne sur un Asus T100 Euh, oui alors l'Asus T100, très bonne machine, effectivement Clairement le meilleur truc sous Windows 8 portable Euh, c'est probable Je pense pas que ce soit très gourmand, là par exemple j'ai maxé la qualité mais genre à mort du stream Euh, en mettant les meilleures options de scaling et tout Et, et ça passe très bien Mais honnêtement je pense que oui, ça doit pouvoir tourner sur un autre jeu Ça sera peut-être un peu plus long au niveau de la génération des niveaux mais euh Mais c'est vraiment très grave J'ai oublié de louper les trucs, non bon il y a un portail Ah putain, j'ai cru qu'il y avait encore un Alors je ne sais pas, j'ai beau pour la musique, parce que du coup j'étais en train de lire comme un coup Euh, j'avoue que je me rappelle plus de la musique de Borderlands, enfin le premier J'ai pas joué aux deux, le land avait même une conche Et le Sledgehammer se fait quand même énormément de mien Il est easy ce boss ! Putain en plus j'aurais pu tout le renvoyer dans la gueule si j'avais pensé euh... Hop ! Ah putain j'en ai plus ! Bon alors attends on va aller chercher la SMG du coup Voilà ! Là on va être bien Oh putain j'ai pas pris les armes au bout Oui aussi il y a ce train, je suis assez d'accord Euh bah là on prend quoi ? Mais euh... oui non franchement c'est un très très bon jeu Achète euh... gibo Achetez tous ! Les queleurs que j'empiète pas sur notre ami, non ça va j'ai encore un peu de temps Ah putain je suis enrhumé, c'est chiant Euh... Laser Brain, non ! Euh... non ! Euh... pourquoi pas ? In me searching you takes damage Non ! Donc deuxième niveau ! Je tire dans les murs là, ça va pas du tout ! Alors Astrain je ne sais pas si t'as regardé, est ce que la musique est dans les fichiers du jeu ? Ou sur Bandcamp ou sur Soundcloud ou... Une solution en ligne de stocker et musique Car je la réécouterais bien en dehors du jeu Pour certaines... Je ne vais plus avoir de bandes moi ! Ok, je vais passer directement par là Alors avant d'aller tuer le mec allons voir... Machine Gun ! Bien ça ! On prend tout et on se laisse aspirer Ah... elles sont dispo où ? Ouais on gagne que 2€ en fait moi j'ai acheté sur Steam Puisque j'avais 80 centimes J'avais peur que le taux en coure sur les dollars Avec en plus les frais Paypal Bon les frais Paypal, le taux de change Paypal quoi Me nique un peu donc j'ai acheté sur Steam Pas de Humble C'est quoi l'intérêt ? Second Stomach Allez ! Même si j'ai jamais encore eu de... J'adore la musique de ce niveau En plus je vais pas l'entendre souvent Donc je crois pas me lasser Et j'adore les ennemis volants là Je trouve leur design génial Je trouve ça super intelligent C'est vraiment... Ouais il fait 23, il fait 50% Je connais ça mais... Gros tas putain mais pourquoi j'ai sauté sur ma propre merde ? Ah oui c'est pas con Nightbringer Je l'ai pas pensé Donc t'as acheté Jibo si t'as checké au fait ? Oui les environnements sont très variés donc il y en a 7 Jusqu'au trône nucléaire Le trône nucléaire qui est donc sorti seulement il y a... Cet été ? Putain ça fait chier quand même là ! Mourir comme ça c'est un peu relou Euh... Prenons le canard ! Tiens on a pas encore vu de cac J'aime beaucoup le design du canard avec ses petites dents là et son branlo C'est juste parfait Vas-y tiens moi dessus tiens moi dessus toi Ose donc ! Mécréant ! Putain j'ai pas beaucoup tout ici Enfin j'en donne moins quoi Comment je suis pas doué ? Oh là putain j'ai tout perdu là en tapant sur la merde Un en... J'ai du slow motion C'est le streamer à chaque fois qu'on va être loin J'avoue entre Doom, Doom 3, celui-là Astrain a bien aidé pour celui-là Même si toi t'avais pas craqué Il y a aussi pas mal d'environnements manqués Oui effectivement Et qui seront implémentés au fur et à mesure Tout à fait Astrain Donc notamment ils ont... Ils auraient promis... Je vais mourir rapidement Euh... Non Ah pourquoi pas Nickel Ils ont promis un niveau aquatique si j'ai bien compris Crevez tous Putain Moi surtout Moi je crève Donnez-moi de l'exploit Hop là Dans vos gueules Dans vos gueules On bat de baseball Oh putain Je voulais l'énergie, je voulais l'énergie 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 Le canard revit Ok je suis mort Ok je suis mort Ça sort sur PS4 ou exlu PC Je crois qu'à la fin Il est prévu sur PS4, PS Vita, PC Et euh... Et euh... A peu près tout le monde Sauf la Xbox One Bien sûr Nebringa Nebringa Sons pas jaloux Sous pas jaloux S'il te plaît j'ai vendu du 2.1 moi monsieur en tout cas je suis bien tenté par Shadow Warrior au moment là il est pas en solde donc c'est pas tout de suite j'ai tellement de choses à faire là maintenant avec le nombre de jeux que j'achète comme un gros con allez on va prendre double double arme double arme corps à corps sachant que lui ça lui sert à rien c'est peut-être pas très malin allez level 2 j'ai donné des vidéos complètement mais tout le monde ne s'en rend pas compte Strain effectivement je pense que l'adjacent va être très importante Bolt Marrow Humming Bolt non le Foray a slower en me Sharpies et Michigan is dead 2 en me Extra Fit allez on prend le Sharpies vu que je vais prendre beaucoup de dégâts ça pourrait être utile à la place du Katana parce que j'aimais bien le c'est très dur je préfère le Sledgehammer j'ai un peu fun dans Hotline Miami j'avoue que je l'ai acheté uniquement parce que Hotline Miami n'est pas sorti au mois d'août il serait sorti au mois d'août ou là au mois de septembre d'ailleurs parce que je considère qu'il est sorti en septembre je n'aurai pas acheté chez ce jeu donc j'ai envie de dire une orage des Nathan c'est bien fait pour votre gueule du coup je n'ai plus d'argent pour vous donc allez bien vous faire enculer mais oui moi aussi Astrain m'avait bien hypé clairement sinon j'aurais pas craqué j'avais déjà vu deux trois trucs dessus mais c'est vrai que nous voir jouer m'avait vraiment donné envie ah non mais non mais là je prends tout là je suis complètement con ta gueule enculé bouffe bouffe voilà de la vie de la vie ok ça aura pas duré longtemps ouais ça sera plus utile voilà plus deux hp là on est bien non marteau supérieur et katana toujours si t'es un hater psychopathe tu le saurais no damage from explosion fire when under 50% offence ah j'aurais du garder mon grenade launcher très con très très con ah mais c'est parfait ça c'est pour moi je t'ai déjà proposé de t'aider avec ta création de cv Strain s'il te plait là je t'ai dit on se pose dans un bar on fait ça tranquillement mais tout va bien se passer je te promets des emplois à 50k euros par an dès ton premier job attention attention on va jouer un peu safe hein ça peut pas les renvoyer on va passer par le haut on va passer par le haut non non attendez je vais lire un peu le chat beaucoup de monde salut night high donc vlambeer vlambeer top au top franchement astrain tu te recherches une plank ah mais c'est pas incompatible avec mon atelier cv tu sais je pense à quoi que je suis manot je sais pas pourquoi non plus mais oui non astrain moi franchement je suis pour j'aurai que ça à faire de toute façon quand on est au chômage oh non oh non il me faut de la vie donne moi la vie oh putain les enculés les enculés bon cela dit il est quelle heure il est 18 allez on va en refaire une il est crossbow mais putain mais quelle teubée pourquoi je bouge pas il faut pas l'exploser ça ? qu'est-ce qu'il a le TV en bas là ? crève enculé toi aussi toi aussi la semaine du 8 octobre je ne suis pas là je suis en vacances parce que ça fait un an que je ne suis pas parti en vacances et que je commence à en avoir marre sachant que je ne suis ni parti au ski ni parti à la mer mais la semaine d'après si tu veux sachant qu'il faut que je cite que je casse le salon de l'auto je vais être plus occupé en étant au chômage qu'avant j'ai pas 31 j' selves ? j'ai une taupe Et l'on aime toi ! Putain l'enculé qui tire sur les bidons pour moi ! J'ai bien compris ton p'tit plan ! Coco ! Fais chier ! Ok, salut Maëlle ! Une prochaine fois ! Ah c'est possible normalement, bah c'est cool ! On lui enverra ça Astrain ! D'ailleurs tu n'as pas posé ton nom à moins que ce soit toi, votre nom sur le... le machin là, le doodle Non... 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 Y'a que de la merde ! Y'a que de la merde ! Euh... Putain je sais, allez on va prendre ça ! C'est pas mal comme combo en fait ! C'est pas mal comme combo en fait ! Un crossbow ! Avec une arme en corps à corps ! Ouais en fait c'est pas terrible ! Oui j'ai à peu près les mêmes tics mais c'est à force de le regarder effectivement ! Bon... Euh... Je vous propose de m'arrêter là, il est 21... Euh... Ça me permettra de mettre des pubs ! Pour gagner un peu d'argent ! Euh... Mais genre vraiment ! Qui font des très très bons jeux ! Euh... Des jeux gratuits comme Supercreditbox ! Alors certes ça plaira pas à tout le monde mais c'est gratuit ! De très bons jeux comme euh... Luftrauser ! D'excellents jeux comme euh... Nuclear Throne ! Bref ! Vlambir ! C'est bon ! Mangez-en ! Voilà voilà ! Sur ce... A très bientôt ! Il fait très beau à Saint-Tropez Y'a des belles filles à Saint-Tropez Y'a des beaux-mêtes aussi à Saint-Tropez Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez Moi je t'aime à Saint-Tropez Moi je t'aime tellement à Saint-Tropez 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 Tu es parti très loin de moi Moi je t'aime tellement où il y a mon amour Je t'aime tellement mon amour si joli Toutes les nuits je rêve de toi mon amour Toutes les nuits je rêve de toi Toutes les nuits je pense à toi mon amour À Saint-Tropez À Saint-Tropez À Saint-Tropez Toutes les nuits je rêve de toi mon amour À Saint-Tropez À Saint-Tropez À Saint-Tropez À Saint-Tropez De mon slip À Saint-Tropez De mon slip A son dague De mon slip À love De mon slip À Saint-Tropez De mon slip À son dague